Jean 3, à partir du verset 1er Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi, merci, de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit « Mais comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. » « En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre témoignage. » « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? » « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Verset 11 « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen, Amen, Amen. Amen. Alors, voilà ici un homme qui est sincère. Nicodème est sincère. Cet homme, il a plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'il fait partie d'une secte du judaïsme, les pharisiens. C'est même un des chefs. Donc, il a une religion. Comme beaucoup, donc, dans ce monde, ont une religion. Ou comme peut-être, toi, donc, qui es sur le chemin, tu as eu religion chrétienne, ou peut-être, je ne sais pas, une autre approche de Dieu au travers d'une autre religion, que sais-je. Mais en tous les cas, tu as peut-être et sûrement déjà été investi dans ce qu'on appelle la religion. Eh bien, Nicodème, il était comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui venait d'un milieu où on ne connaissait pas Dieu, athée. Non, pas du tout. Nicodème connaissait ce qu'on disait de Dieu. Il connaissait le judaïsme, donc l'Ancien Testament. Comme, je le répète, beaucoup aujourd'hui en Suisse connaissent Jésus par tradition, parce que leurs parents leur ont parlé de Jésus, parce que même ils ont été enfants à l'école du dimanche, ou d'autres dans l'Église catholique, ou dans l'Église protestante traditionnelle. Et parmi, donc, ces personnes qui connaissent une religion, et même s'il y a eu une approche de Dieu, ils ne sont pas encore au Seigneur. Et ce n'est pas facile à comprendre pour ces hommes et ces femmes. Pourquoi ? Parce qu'eux se disent, mais finalement, j'ai une religion. Moi aussi, je sers Jésus à ma manière. Peut-être pas comme vous, pasteur, peut-être pas comme votre Église, mais moi aussi, j'aime Jésus, j'ai lu la Bible, je prie, voilà. Mais de me détacher peut-être des principes, des traditions, de la façon dont on m'a enseigné dans l'Évangile, ou dans une autre religion, ça, c'est compliqué pour moi. Et Nicodème était comme ça. Mais ce qui est formidable avec cet homme, avec Nicodème, c'est que Nicodème n'en reste pas là. Nicodème, il est sincère avec lui-même, il est authentique, et il sait que dans son cœur, même s'il a une religion, même si c'est un des chefs religieux, même s'il connaît bien la Torah, même s'il connaît beaucoup de choses sur Dieu, il sait dans son cœur qu'il est perdu, comme j'ai chanté tout à l'heure. Il est perdu. Il le sent dans son cœur. Il y a quelque chose qui manque. Mes parents, qui étaient de... En tout cas, ma mère, mon père était catholique par tradition, mais ma mère, qui était une très, 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 très fervente catholique, le témoigne toujours. Elle dit, on avait une religion. On parlait de Jésus. On savait des choses sur le Seigneur. Mais au plus profond de moi, mon cœur, il était vide. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et quand on parle en profondeur avec les personnes, pas comme ça dans un coin d'une rue, dans le coin d'une rue, à la Copé ou à la Migros, voilà comment tu vas, qu'est-ce que tu as acheté, qu'est-ce que tu manges à midi, comment vont tes enfants, là, ça reste superficiel. Mais quand on parle vraiment avec les personnes et que ces personnes s'ouvrent et qu'on creuse, finalement, elles nous disent, non, je ne suis pas sûr d'être sauvé. Si je devais mourir, je ne peux pas vous dire, pasteur, que j'ai la certitude que je vais au ciel. Non. Et ça, c'est la caractéristique de tous les Nicodèmes ou Nicodémas, femmes ou hommes d'aujourd'hui. Alors, deuxième chose, ce qui est bien chez Nicodème, la deuxième chose, c'est que cet homme n'en reste pas là, comme je le disais. Cet homme, il va de nuit vers Jésus. C'est-à-dire qu'au-delà des réunions publiques que Jésus faisait, Nicodème voulait avoir un entretien personnel en tête à tête avec Jésus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas venir au culte, qu'il ne faut pas assister aux études bibliques, aux réunions de prière, tout ça, c'est vraiment très important, puisqu'il y a le message de l'Évangile, on peut poser des questions, il y a la communion des frères et sœurs, il y a l'onction de Dieu, parce que la Bible dit que là où il y a l'onction de Dieu, c'est au milieu de l'assemblée des fidèles, on le sait. Mais ces personnes, je le répète, qui ont un arrière-plan religieux, ont besoin parfois vraiment d'explications, de temps, d'entretien personnel. Alors, souvent, c'est avec le pasteur, souvent, ou avec un frère, une sœur qui leur parle de Jésus. Peut-être que tu es en train d'amener quelqu'un au Seigneur, et cette personne, il va falloir que tu la visites, que tu prennes du temps, que tu expliques, et puis à un moment donné, tu peux dire, eh bien, voilà, là, je préférais que tu puisses en parler avec le pasteur ou un frère du conseil, etc., pour aller un petit peu plus loin. Mais c'est important le suivi, l'entretien personnel. Et cet homme, la Bible nous dit qu'il venait auprès de Jésus la nuit. Pourquoi la nuit ? Parce que si jamais il était repéré, ça se passait mal. Même s'il s'affirmait, attention, la Bible nous dit qu'il s'est affirmé, il s'est affirmé parmi les pharisiens. Il a fait tout un parcours pour le retrouver ensuite, il prend même la défense du Seigneur durant un conseil des pharisiens, et on le retrouve à la croix avec Joseph d'Arimaté, c'est Nicodème qui va récupérer le corps de Jésus. Donc, publiquement, ça veut dire concrètement, nous, des fois, on ne réalise pas, mais ça veut dire que concrètement, sur ses trois ans de ministère, il a cheminé durant trois ans avec Jésus. L'Évangile de Jean, chapitre 3, c'est le début du ministère de Jésus. C'est le début du ministère de Jésus. Donc, on peut penser qu'il a évolué sur trois années. et qu'au bout de trois ans, publiquement, il a pris position pour Jésus. Mais, donc, je disais, il va de nuit vers Jésus, il a des entretiens, il pose des questions, non pas parce qu'il est juste curieux comme ça de connaissance, mais parce qu'il sent dans son cœur qu'il est perdu, qu'il veut avoir tout ce bagage religieux, il est perdu. Vous savez, la chose la plus importante, et d'ailleurs, le Covid, parce qu'on parle du Covid, mais dès qu'il y a une maladie ou dès qu'il y a un accident, un décès, ben voilà, autour de nous, moi-même, quand je fais un enterrement, je préside un enterrement, etc., j'officie à des obsèques, c'est toujours pour moi quelque chose d'extrêmement puissant. Pourquoi ? Ben parce que c'est l'essentiel. Nous sommes en train de parler de l'essentiel. Voilà. Nous ne parlons pas de choses secondaires, de choses qui durent pour un temps et puis après qui vont s'évanouir. Nous parlons de choses qui perdurent pour l'éternité. Ta voiture, tu ne l'auras plus. Ta maison, tu ne l'auras plus. Ta femme, tu ne l'auras plus. Tes enfants, tu ne les auras plus. Tes loisirs, tes plaisirs, tes divertissements, tes occupations, tu ne les auras plus. Tout ça dure combien de temps ? On ne sait pas. Ça ne dure pas longtemps. Et je crois qu'une des leçons que Dieu nous apprend au travers effectivement aussi de cette pandémie, ce que Dieu dit en tout cas au monde clairement, pensez à l'essentiel. Pensez à l'essentiel. Un jour, vous allez tous mourir. Et qu'est-ce qui va advenir de votre âme ? C'est la chose primordiale, essentielle. Donc, on a beau s'accrocher à une religion, la religion ne va pas nous sauver, même si c'est la religion chrétienne. Celui qui nous sauve, c'est Christ. C'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est lui qui nous sauve. Et Nicodème, ce qui est beau avec cet homme, c'est qu'il le reconnaît. Pourtant, c'est un chef des Juifs. Vous vous rendez compte le courage qu'il fallait à cet homme pour renoncer à cette prestance, à cette renommée, à cette gloire qu'il avait ? Jésus va jusqu'à dire « Tu es le docteur d'Israël ». Il ne dit pas « Tu es un docteur ». Il dit « Tu es le docteur d'Israël » et « Tu ne sais pas ces choses ». C'est-à-dire qu'il avait une renommée d'enseignants au niveau national. Partout, Nicodème, c'était un chef des Juifs, mais c'était le docteur d'Israël. Il avait un enseignement qui éblouissait tout le monde. Vous vous rendez compte l'humilité qu'il a fallue à cet homme ? Comme tout à l'heure dans le témoignage d'Angelo, ce boxeur qui est élevé, 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 il a témoigné de Jésus. Il a fait une rencontre. Ce n'est pas juste ici ou ce n'est pas juste une croix sur le côté, sur son t-shirt. Ou une croix en pendentif. Ou une croix à la maison. Ou une croix à l'église. Ou une fréquentation d'une église chrétienne, catholique, protestante, même évangélique, peu importe. Il faut vraiment une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et ce qui est beau avec Nicodème, c'est qu'il le reconnaît. Il laisse de côté tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente, sa gloire, sa fierté, son orgueil. Et il s'humilie devant Jésus. « Explique-moi, Seigneur. Explique-moi. » Et il lui dit, « Seigneur, les miracles que tu fais, c'est impossible. Si Dieu n'est pas avec toi, ce n'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Il y a quelque chose chez toi, Seigneur, qui m'attire. Personne ne fait les miracles que tu fais. Personne. Il faut une puissance qui vienne de Dieu. Qui es-tu, Seigneur ? Dois-tu cette puissance ? Explique-moi. Parce que nous, nous enseignons, mais il n'y a pas de puissance. Les malades ne sont pas guéris. Les démons ne sont pas chassés. Les morts ne ressuscitent pas. Comment tu fais, Jésus ? Ça, c'est le rôle du Messie. Es-tu le Messie ? Es-tu celui qui doit venir ? Bien évidemment que Nicodème a dû poser toutes ces questions. C'était le premier à connaître tout ça. Et là, je fais une parenthèse. Parfois, le fait de trop connaître, c'est un piège. C'est comme les médecins. Les médecins, souvent, disent que, étant donné qu'ils connaissent la médecine, quand ce sont leurs enfants qui tombent malades, il y en a qui paniquent, parce qu'ils savent exactement ce qu'il a. La connaissance pour les médecins dans ces cas-là n'est pas bénéfique. C'est une cause de panique, parce que là, maintenant, ce n'est pas un inconnu. C'est leur enfant qui est malade. Et eux, ils savent où cette maladie va mener. Mais quelqu'un qui ne sait pas, il va paniquer, mais ça ne va pas être pareil. Eh bien, c'est la même chose ici avec Nicodème. Nicodème, il sait. Il sait que le Messie doit venir. Il sait que le Messie, c'est le sauveur. Il sait que Jésus-Christ n'est pas comme les autres rabbins, n'est pas un simple prophète. Il le sent, il le sait. Mais de toute façon, il ne fallait pas avoir des études théologiques pour le sentir. Être rien qu'à côté de Jésus, ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Sa simple présence, quand il rentrait dans une maison, quand Marthe et Marie l'ont invité à manger, mais vous imaginez, c'est le Fils de Dieu, tu l'as à la maison, chez toi, en face de toi. Tu n'as pas besoin d'avoir de grandes lumières pour t'en rendre compte. Mais lui, en plus, il a la connaissance. Et cette connaissance, quelque part, l'handicap. Et c'est comme ça avec beaucoup de catholiques ou de protestants réformés. C'est-à-dire, ils sont nés dans la religion chrétienne. Malheureusement, pour eux, c'est un piège, si vous voulez. C'est une barrière supplémentaire. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent faire une démarche, si vous voulez, intérieure, supplémentaire, alors que les parents les ont déjà introduits dans cette démarche chrétienne. Mais il va au-delà de ça et il ne veut pas que sa connaissance, quelque part, du christianisme, mais ici, du judaïsme, que sa connaissance de Dieu l'empêche, la connaissance que lui, il a eue, il a hérité de Dieu, l'empêche de découvrir qui est Jésus. Et moi, je vous invite, vous qui êtes sur le chemin, à faire la même chose, à mettre de côté, peut-être, certaines choses que vous avez apprises et puis à vous dire, mais c'est vrai, est-ce que la Bible, finalement, dit ça ? J'en parlais avec Osvaldo. Osvaldo me pose beaucoup de questions sur le catholicisme. Et il y a des choses, même, qui l'ont agacé, qui ont dit, mais pourquoi vous ne faites pas ça ? Pourquoi ? Et j'ai dû expliquer. Il a dit, ah, d'accord, maintenant, je comprends. J'ai dû lui montrer dans la Bible qu'il y a une part de Dieu, mais qu'il y a la majeure part dans le catholicisme, il y a de la tradition, de la religiosité, de l'homme, de ce que l'homme a dit, mais pas de ce que Dieu a dit. Et donc, il faut expliquer tranquillement, sans se fâcher, sans être susceptible. Il faut expliquer tranquillement. Et puis, si la personne n'est pas encore prête, lui dire, réfléchis simplement. Voilà, réfléchis, demande-toi-même à Dieu si ce que je te dis est juste. Et laisser les personnes faire leur chemin de foi. C'est important. Nous ne sommes pas une secte. Nous ne sommes pas des gourous, des dictateurs, qui imposons aux gens une doctrine, qui manipulons le mental des gens, qui voulons convaincre par un pouvoir coercitif. N'est-ce pas ? Non. Notre rôle, c'est, comme Jésus, d'expliquer, de répondre aux questions. Et puis, si la personne nous dit « Je ne suis pas prête », de respecter, d'avertir. Notre rôle, c'est d'avertir, c'est clair, mais de respecter, de leur dire « Eh bien, c'est la chose essentielle à laquelle tu es en train de t'approcher. C'est la chose essentielle à laquelle tu es en train de t'attacher. C'est la chose essentielle parce que ton travail, un jour, tu n'auras plus. Et ça, il faut l'expliquer aux personnes. Ce monde, un jour, il disparaîtra. Il n'y aura plus. Il n'y aura plus personne. Mais tu as une âme. Dieu t'a donné une âme. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est pour sauver ton âme, pour que tu ailles pour l'éternité auprès de Dieu. On ne sait pas quand notre vie nous sera enlevée, frères et sœurs. D'ailleurs, heureusement. Je ne sais pas. Des fois, j'ai réfléchi. Je me dis, tiens, comment j'aurais réagi si le Seigneur m'avait dit écoute, Mirko, je te prendrai. Je ne vais pas dire telle année ou tel mois ou tel jour parce que des fois, à notre insu, on prophétise. Donc, je ne vais rien dire. Mais Mirko, telle année, tel mois, tel jour, à telle heure, tu pars avec moi. Des fois, j'ai réfléchi et je me suis dit, tiens, si le Seigneur me l'avait dit, comment est-ce que j'aurais réagi ? Le Seigneur ne nous le dit pas et c'est bien. Ce qui est sûr, c'est que nous savons quand nous sommes sauvés. Nous le savons. C'est là, dans notre cœur. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église, ce n'est pas parce qu'on lit la Bible, ce n'est pas parce qu'on prie, ce n'est pas parce qu'on fait de belles choses, qu'on rende visite, qu'on est gentil. Non, ce n'est pas à cause de ça. C'est parce que nous avons cette certitude de la vie éternelle que Dieu lui-même, n'est-ce pas, habite en nous et que Jésus lui-même a déposé en nous parce que cette communion que nous avons avec Jésus, c'est une réelle communion. On a laissé entrer Jésus dans notre cœur. Et ça, les tempêtes peuvent passer, les gens peuvent nous critiquer, on peut avoir nos imperfections, on peut tomber, mais on se relève toujours. Personne ne pourra jamais enlever cette conviction qu'il y a là dans notre cœur de l'assurance de la vie éternelle. Et ça, c'est la chose la plus importante. Ce n'est pas d'être guéri. Ce n'est pas d'avoir un bon travail. Ce n'est pas d'avoir une famille, d'avoir la possibilité de partir en vacances, etc. Non, ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est la vie éternelle. Et ce Nicodème, il l'avait compris. Et donc, je termine en disant simplement que le Seigneur lui dit une chose. Il faut naître de nouveau. Point. Jésus ne rentre pas dans tout un tas de débats. Il lui pose cette question, Nicodème, est-ce que tu es né de nouveau ? Et c'est la question que je vous pose à vous qui êtes en chemin. Est-ce que tu es né de nouveau ? Je l'ai posé à plusieurs personnes qui, eh bien, ont une approche religieuse de Jésus. Et ils m'ont dit, ah ben ça, je ne sais pas, on verra bien un jour. Mais non, c'est maintenant qu'il faut se préparer. Christ est mort sur la croix. Il a fait le nécessaire. Son sang, il a coulé pour que ton âme soit purifiée de tous tes péchés. la seule chose qui nous sépare de Dieu, c'est le péché, c'est tout, c'est le péché. Et comme Christ, sur la croix, a porté ton péché, c'est réglé. Donc, il te faut entrer maintenant en contact avec lui en lui disant, viens dans ma vie. Laisse donc entrer Jésus dans ton cœur qui est perdu. Laisse-le entrer dans ton cœur. Dis à Jésus, viens dans mon cœur. Je ne veux pas juste lire la Bible ou prier comme ça, mais viens dans mon cœur. Deviens mon sauveur. Merci d'avoir porté tous mes péchés sur la croix. Je crois que ton sang me purifie de tous mes péchés. Je crois, Seigneur, que tu es le sauveur du monde. Et je crois que par ta mort, moi, j'ai la vie éternelle. Comme tu es ressuscité d'entre les morts le troisième jour, je crois que moi aussi un jour, je ressusciterai et je serai auprès de toi pour toujours. Vous vous rendez compte que c'est la chose, même pour nous autres, chrétiens, c'est la chose la plus importante. Parfois, quand on est découragé, quand on est dans les tribulations, quand on est dans toutes sortes d'occupations, on lit la Bible, il faut mettre la louange, etc., toutes ces choses, nous les faisons. Mais souvenons-nous d'où nous avons été tirés et souvenons-nous où nous allons. Paul dit « Christ, l'espérance de la gloire ». Paul voyait Christ toujours comme celui qu'il introduit dans le paradis. Il disait aux Philippiens « Christ, l'espérance de la gloire ». La gloire, c'est le ciel. Quand tu penses à ça, quand tu penses que ta vie, elle est fragile, on est comme de l'herbe qui fâne, qui est coupée et puis… Mais quand tu penses que ton âme, elle est éternelle et que bientôt, parce que… Oui, bientôt, même si c'est d'ici 20, 30, 40 ans, c'est bientôt, tu seras auprès du Seigneur. Ça te redonne du courage. Dans toutes tes occupations, dans tes tribulations, dans les critiques que tu reçois, dans toutes sortes de choses qui peuvent t'arriver, dans le rejet, dans la solitude, tu penses à ça et tu te dis « Mais Seigneur, c'est vrai, je passe par un moment compliqué, mais qu'est-ce que c'est par rapport à ce qui m'attend ? » Comme disait Paul, comme disait Paul, on ne peut pas comparer les souffrances que nous avons sur cette terre avec la gloire à venir. Paul, il avait toujours les yeux fixés sur la gloire et c'est ça qui a donné à cet apôtre d'être si engagé. On ne peut pas comparer tout ce qu'on vit ici avec ce qui nous attend. C'est incomparable. On compare des choses qui ne sont pas incomparables. Ça nous dépasse complètement le paradis, la vie éternelle. Et donc, tu es en chemin, eh bien, dire au Seigneur, c'est simple, comme pour Nicodème, Jésus lui a dit « Mais tu sais beaucoup de choses, mais tu manques l'essentiel quelque part. » Il faut naître de nouveau, Nicodème, naître de nouveau. Tu dois devenir un nouvel homme, une nouvelle femme, non pas par tes œuvres, mais par mon amour qui va te transformer. Mais il faut que tu me laisses entrer. Il faut que tu acceptes que seul mon sacrifice sur la croix t'offre la vie éternelle. Il faut que tu acceptes que je suis le seul chemin, la seule vérité, le seul moyen d'avoir la vie éternelle. Il faut que tu acceptes que je suis la porte, il n'y en a pas d'autre. La porte, c'est moi, Jésus. Et donc, quand on… Et Nicodème, c'est ce qu'il a fait, il a mis de côté, quelque part, toute cette connaissance, puisque je le rappelle, on le retrouve à la croix, quand il va prendre le corps de Jésus, avec Joseph d'Arimathée. Donc là, on sait qu'il est devenu disciple du Seigneur. Eh bien, il a fait ce chemin. Il a mis de côté tous ses a priori, toute sa connaissance, pour entrer dans le royaume de Dieu tel un enfant. Parce que Jésus dit qu'il nous faut être comme des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il nous faut être sans intelligence, insensés. non. Un enfant, il est spontané. Tu lui dis quelque chose, il te croit. Eh bien, nous devons être comme ça. Le Seigneur nous dit qu'il est le sauveur, qu'il a offert sa vie pour nous. On ne l'a pas vu de nos yeux. C'est clair, ça ne s'est pas passé il y a trois ans ou deux ans ou dix ans. Ça s'est passé il y a deux mille ans. On ne l'a pas vu de nos yeux. Ça nous a été rapporté par des témoins fidèles. Et c'est sur la base de ce qu'il nous est dit que nous pouvons lui dire « Eh bien, Seigneur, viens dans ma vie. » Je mets de côté effectivement même ma religion. Pour les musulmans, c'est un sacrifice incroyable des fois de mettre de côté leur religion, mais c'est un sacrifice qui leur vaut la vie éternelle. Pour des catholiques qui ne sont pas entrés dans la nouvelle naissance, c'est la même chose. Des protestants réformés, c'est pareil. Pour des athées, c'est pareil. On doit mettre de côté nos a priori pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut être comme un enfant. Et donc, Nicodème, c'est la réponse qu'il a obtenue de Jésus. Il faut que tu naisses de nouveau. Tu as un certain âge et en fait, il faut que tu recommences ta vie à zéro. Spirituellement, tu dois tout recommencer à zéro. Ah ! Vous imaginez ? Spirituellement, Nicodème, tu dois tout recommencer à zéro. C'est comme si ton judaïsme, quelque part, il ne t'a servi à rien. C'est comme si toute ta connaissance, quelque part, elle ne t'a servi à rien. Parce que, franchement, à quoi ça sert de connaître la Bible par cœur si au final, c'est de ne pas aller au ciel ? À quoi ça sert ? Donc, le Seigneur ne nous reproche pas de connaître la Bible. Au contraire, mais à quoi ça nous sert de connaître la Bible si on est perdu ? Ça ne sert à rien. Donc, Nicodème a accepté le verdict du Seigneur, à accepter cette simplicité quelque part de l'Évangile. Donc, je le répète, tu es en chemin, tu admires peut-être ce que Jésus a fait pour toi, quelque part, tu le crois, mais il te manque l'engagement. Voilà. Et pour pouvoir naître de nouveau, pour pouvoir devenir un nouvel homme, une nouvelle femme, un chrétien, une chrétienne authentique, il faut simplement que tu fasses ce pas, que tu dises, Jésus, moi je t'admire, ou en tout cas, je m'intéresse à toi, je crois que ce que dit la Bible est vrai, mais maintenant, je veux franchir le pas de te dire, eh bien Seigneur, maintenant, viens en moi. Je ne veux pas me contenter de t'admirer, je veux te demander de venir en moi et de devenir mon sauveur. Peut-être que tu as même déjà demandé pardon, Seigneur, pour tes péchés. Voilà. Mais il te faut l'inviter à le laisser entrer. Comme dit Jésus, je frappe à la porte et si tu entends ma voix, eh bien ouvre la porte et j'entrerai chez toi. Voilà. Il a frappé à notre porte, le Seigneur. Moi aussi, j'admirais Jésus, même si mes parents m'ont enseigné dans la voix juste depuis petit. Enfin, depuis petit, depuis l'âge de 7 ans, parce qu'avant, c'était différent. Mais en tout cas, voilà, depuis l'âge de 7 ans, ils m'ont enseigné dans les voix de Dieu. Et j'admirais Jésus. J'aimais Jésus. Mais il a fallu que je laisse entrer Jésus dans mon cœur pour qu'il devienne mon sauveur. C'est bien beau, je termine avec cette image, mais c'est bien beau de dire, ah ouais, je ne sais pas, ta boisson, elle est magnifique. Elle donne vraiment envie ou ton repas donne vraiment envie. Mais si, quand tu invites quelqu'un, la personne te dit simplement, waouh, le repas que tu as fait, il est magnifique, Mirko. Magnifique. Et il ne touche pas ton repas. À quoi ça sert ? Tu l'as invité, il admire ton repas, il dit, c'est magnifique. Oh, mais regarde, Mirko, comment t'as fait les lasagnes. Oh là là là, c'est incroyable. Comment t'as fait ? Alors, je lui explique, c'est ma grand-mère. Mais non, c'est pas aussi bon que chez ma grand-mère. Je lui explique. Il dit, oh, puis les olives, où est-ce que tu les as achetées ? Je les ai fait venir d'Italie et puis je lui explique. Je passe en fait tout le repas à lui expliquer comment j'ai fait mes lasagnes, comment j'ai assaisonné ma salade, comment j'ai fait mon dessert pour lui ou pour elle que je l'ai peut-être pris toute l'après-midi parce qu'il me pose des questions. Mais t'as mis combien de temps ? Je ne savais pas que t'étais doué comme ça. Bon, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas un cuisinier comme ça. C'est juste une illustration. Et je lui dis, j'ai mis tout le samedi, quasiment tout le samedi parce que j'ai dû me préparer, etc. Et puis il continue et l'heure passe, une demi-heure, 40 minutes. Et moi, dans mon cœur, je lui dis, mais il va le goûter ce repas, oui ou non ? Vous comprenez ? Et des fois, certaines personnes sont un peu comme ça. Ils admirent, ils posent des questions, etc. Mais à un moment donné, il faut goûter. La Bible dit, voyez et goûtez combien Dieu est bon. Voyez, regardez, considérez combien Dieu est bon. Mais après, la Bible rajoute et goûtez. Voyez et goûtez combien Dieu est bon. Alors, goûte au Seigneur. Maintenant, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Goûte au Seigneur. Goûte à sa vie. Et ça, ça va tout changer. Amen. Ne dis pas juste, c'est beau, c'est magnifique. Waouh ! C'est bien, mais ça ne suffit pas. Goûte. Celui qui me mange, il a la vie éternelle. Gloire à Dieu. Celui qui boit mon sang et qui mange de ma chair, il a la vie éternelle. Reçois-le, simplement, goûte à sa vie. Et alors, c'est comme ça que tu naîtras de nouveau et tu verras une vie nouvelle va venir en toi et tu vas devenir un enfant de Dieu à part entière. c'est miraculeux. C'est miraculeux. Ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut fabriquer, que l'on peut produire. C'est par le Saint-Esprit que l'on naît de nouveau. C'est par l'action de l'Esprit de Dieu que tu deviens un chrétien, une chrétienne. Et maintenant, je donne un témoignage pour conclure. Parce qu'une personne en visite m'a dit frère, il faut donner un petit peu plus de témoignages. Des fois, ça nous manque. Je dis, tu as raison. Maintenant, je vais redonner des témoignages. Juste un témoignage. Juste un témoignage. Alors, il y en a beaucoup, mais je vais donner ce témoignage-là parce que c'est un témoignage qui m'avait frappé. Tous les témoignages sont touchants, mais ce témoignage-là m'avait marqué. Alors, ce témoignage, c'est simplement un ami de classe, d'accord, un ami de classe qui était, pour ainsi dire, mon meilleur ami quand j'avais 15-16 ans. On l'appelait Moulax. Il s'appelait Christophe Meunier. On l'appelait Moulax. C'était mon meilleur ami. Il était fort en maths, on faisait des maths ensemble. C'était mon meilleur ami, mais voilà, moi, j'étais, j'avais donné ma vie au Seigneur, mais je n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit. Et puis, après avoir été baptisé du Saint-Esprit, donc, je lui ai témoigné, quoi. J'ai témoigné à Christophe, à Christophe Meunier, à Moulax. Je lui ai témoigné du Seigneur en toute simplicité, quoi. J'étais plein du feu. Vous savez, quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, je vous dis, on ne vous dit pas de témoigner. Alors, même si avant, on aimait témoigner, mais là, tu deviens, tu deviens une torche, quoi. Et puis, je témoignais, j'avais envie de témoigner, témoigner, témoigner. Le matin, pendant 15 jours, comme ça, j'avais la forme. Après, ce n'est pas que ça a descendu, c'est qu'après, tu intègres ça dans ta vie. Mais au début, il faut comprendre, c'est un tel bouleversement, le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, le matin, mais un bouleversement total. Je priais, et je témoignais à l'école. Et puis, au final, eh bien, j'ai témoigné du Seigneur et voilà qu'il a accepté Jésus. Mais je ne sais même pas comment il a accepté le Seigneur. Je ne sais même pas. Il a accepté tout naturellement. Et il a commencé à venir aux réunions. Il a commencé à m'accompagner. Et pourtant, c'était, je vous dis, un jeune qui aimait la vie, etc., comme tous les jeunes, quoi. Et si vous me posez la question, mais comment il a accepté Jésus, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire comment. Je sais que je vais témoigner du Seigneur, mais après, comment il a accepté Jésus, je ne sais pas. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Il est venu aux réunions, il s'est approché du Seigneur. Des années plus tard, pas des mois, des années plus tard, voilà, alors ça, je crois que c'était, je ne sais pas, trois, trois, quatre ans après, trois, quatre ans après, quatre ans après, je crois, quatre ans après que j'ai témoigné, eh bien, il s'est fait baptiser. Il est descendu dans les eaux du baptême. J'ai appris qu'il s'est fait baptiser. Le coquin, il ne m'avait rien dit. Et donc, pourquoi je vous donne ce témoignage-là ? Parce que quelque part, il n'est pas, humainement parlant, grandiose, etc. Et deuxièmement, parce que c'est un peu comme Nicodème. Il a été à mon contact pendant plusieurs taux, pendant des mois. Jusqu'à ce que de lui-même, il se dise maintenant j'y vais. Non pas parce que Mirko me l'a dit, mais parce que quelque part maintenant, il avait intégré que ce que je lui avais dit, c'était vraiment, eh bien, la vérité, quoi. Ce n'était pas moi, c'était la vérité. Et il est descendu dans les eaux du baptême et il s'est engagé à suivre le Seigneur. Donc, toi, peut-être, ce matin, qui nous a écoutés, tu es peut-être comme Moulax. Ton témoignage ne va peut-être pas être un témoignage, waouh, grandiose, etc. Mais oui, ce n'est pas le fait d'être grandiose qui compte, c'est le fait que tu naisses de nouveau. Quelqu'un t'a témoigné du Seigneur dans l'Église ou tu as été amené par tel ou tel moyen, peu importe, d'avoir un contact avec le Seigneur, eh bien, toi aussi, je suis sûr, comme Moulax, ça va faire son chemin. De manière simple. Et un jour, on sera surpris. Tu viendras nous voir. Frère, je veux me faire baptiser. Je veux m'engager avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ta fidélité. Merci, parce que c'est vrai, parfois, il faut du temps. Et Seigneur, pour considérer la valeur d'une chose, parfois, il faut du temps. et nous te prions pour nos frères et sœurs, nous te prions pour nos amis qui s'approchent de toi, Seigneur, qui sont en chemin, afin que tu puisses vraiment te révéler à eux, à elles, et que comme Nicodème, ils puissent naître de nouveau, comme Moulax, eh bien, que leur conversion, qui peut-être ne fera pas de bruit, eh bien, mais qui aura la même valeur que la conversion de n'importe lequel des plus grands brigands de ce monde qui auraient donné sa vie à toi. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ce matin, pour cette journée aussi, maintenant. Nous te remettons encore la famille Rouillet, nous te remettons chacune de nos vies, et nous croyons encore qu'au travers de notre témoignage, d'autres Nicodèmes vont venir à toi. Donne-nous ta patience, donne-nous ta sagesse, donne-nous ton amour, afin que ces Nicodèmes des temps modernes, Seigneur, puissent aussi, eh bien, naître de nouveau par l'action du Saint-Esprit, au travers de notre témoignage. Amen, Amen, Amen. Amen.